Bonjour, bienvenue à cette capsule, l'éducation populaire avec Martin Boisvert, c'est moi ça. Alors, aujourd'hui, on va voir quelque chose de vraiment très important. Moi, vous savez, j'ai étudié en art et technologie des médias, et j'ai même obtenu mon DEC. Alors, quand j'ai étudié en art et technologie des médias, ils nous apprennent une chose quand même assez importante, puis là, il n'y aura pas de notes, il n'y aura pas de papier, mais écoutez-moi comme il faut. Il y a, dans le temps, en tout cas, en 1950, il y avait trois pouvoirs dans la société. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir administratif. Après ça, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir politique, et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir juridique. Bon. Après ça, quand moi, mettons, en avançant dans le 20e siècle, on a établi qu'il y avait un quatrième pouvoir, et le quatrième pouvoir, c'est les médias. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que, vous allez comprendre, les trois premiers pouvoirs que je vous ai nommés, soit le pouvoir, je les nomme toujours dans le désordre, je ne sais jamais c'est quoi l'ordre, juridique, administratif et politique, quand vous obéissez entièrement, et un peu aveuglément aussi, à ces trois pouvoirs, vous devenez ce qu'on appelle un bon citoyen. Bon. C'est correct, vous n'avez pas de problème, vous payez vos comptes, vous obéissez aux lois, vous gérez votre budget, des fois vous arrivez pour, dans ce temps-là, vous empruntez. Puis, c'est ça, pouvoir juridique, politique, là, politique, là, bien, vous allez voter, vous obéissez, vous regardez, comment qu'on appelait ça, dans le temps de la pandémie, là, quand François Legault parlait à tout le monde, là, puis, là, vous obéissez au docteur Arruda, là, puis, ça, bon. Bon, ça, si vous obéissez aux trois pouvoirs, vous n'avez jamais de problème, bien, vous en avez des petits, là, mais, en général, ça se règle, puis ils sont assez coopératifs avec les citoyens, au Canada, en tout cas. Et, le quatrième pouvoir, ça, si vous arrivez à manipuler, ou plutôt à l'utiliser, disons-le, plus poliment, le quatrième pouvoir, ça, c'est les médias. Bon. Les médias, là, c'est pas nécessairement, c'est ça, c'est pas nécessairement la télévision, puis la radio, ou ça, c'est des masses médias. Mais, les médias, ça peut être écrire une lettre. C'est pour ça que c'est important de savoir écrire. Donc, je suis rasé où, là, mon minutage, j'ai encore un peu de temps. Bon, pour faire une histoire courte, si vous apprenez à utiliser le quatrième pouvoir, qui est les médias, là, vous n'êtes pas non seulement un bon citoyen, mais vous devenez un super citoyen. Parce que, là, vous avez du pouvoir sur la société. Mais, attention, il ne faut pas utiliser le quatrième pouvoir n'importe comment. Pas les, comme, je ne sais pas, moi, il faut savoir communiquer. Il faut savoir utiliser les bonnes choses. Des fois, c'est nécessaire de téléphoner. Vous n'envoyez pas des textos. Par exemple, une fois, j'étais sur la brosse, puis je m'étais endormi avec de la musique forte, puis mon voisin de palier, qui est de la jeune génération, bien, au lieu d'aller cogner à ma porte, puis de me demander de baisser le son, bien, il m'envoyait des textos. Puis moi, j'étais sous, puis je dormais dans mon lit. S'il avait cogné à ma porte, bien, là, j'aurais répondu. Puis, j'aurais baissé mon son, tout simplement. Mais les gens, aujourd'hui, ils ferment le son de leur téléphone, parce que, surtout les jeunes, parce qu'ils ont peur de se faire chicaner. Ils ont peur d'entrer en interaction avec la personne qui est face à eux autres, puis qui veut leur parler ou leur communiquer. Alors, bon, on fait, on ferme ça, on va fermer le sujet. Donc, moi, avec mes capsules, ce que je vise, c'est à former des super citoyens. Vous n'avez pas besoin d'étudier en communication pour devenir un super citoyen. Vous avez juste à regarder mes capsules. Fait que, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.